Qui de me d'en battra aurait, Mamadou Igordiara, DR. Boubou Sissé ou du DR. Madou Diallo portera-t-il le flambeau de l'Ur au présidentiel annoncé pour février 2022 ? Une fois le porte-étendard du parti choisi, aurait-il la chance de sauver l'honneur du parti là où son fondateur Fesumaïla a tant mordu ? Autant de questions qui taraudent les esprits au fur et à mesure que la transition tire vers sa fin, à moins qu'il y ait prolongation. Mais, au sein de l'Ur, c'est la guerre de légitimité, de légalité, mais aussi de trancher entre les prétendants au poste de candidat du parti. Alors que me d'en battra aurait ce voie plus légitime, au regard de son parcours au sein du parti, son challenger DR. Boubou Sissé se réclame légaliste. Le duel d'en bas-boubou a relégué presque aux oubliettes les candidatures de DR. Madou Diallo et Mamadou Igordiara, toutes nos condoléances à Igor à la suite du décès de sa femme. Le 23 octobre 2021 approche à grands pas pour la Conférence nationale pour la désignation du candidat du parti. Une rencontre, convoquée de force par le premier vice-président PR Salikou Sanogo, fait suite à une pétition signée par plus de 70 membres cadres du bureau exécutif, soupçonnés de rouler pour l'ancien premier ministre d'Ibq, Boubou Sissé. L'heure est aux campagnes à l'interne. Tous les aspirants affûtent leurs armes. Me d'en battra au réinvesti le terrain par la ville de Caille où il a rencontré les membres et sympathisants de l'UR de la région, le samedi 11 septembre 2021, informé de sa candidature et sollicité leur bénédiction, leur précieux soutien et accompagnement. Devant ses camarades et sympathisants du parti, le discours se veut rassembleur. Les acquis ne doivent aucunement occulter les signaux faibles de tension, voire de dérive comportementale perceptible ces temps-ci, avertit-il. Ils sont susceptibles de fragiliser le socle de notre cohésion interne. Notre savoir-faire, moteur de notre efficacité, a toujours bénéficié de nos postures individuelles et de notre vivre ensemble. Il est de notre devoir d'en prendre soin et de ne faire aucune place à l'esprit de division au sein de notre famille. Éloignons-nous des préjugés et cessons les invectives. Nous devons rester unis, quoi qu'il advienne. La quête de cette unité est au cœur de ma démarche. Je ne perds pas de vue le fait que notre comportement a valeur d'exemple. Allusion au dernier soubresaut lié à l'arrivée de Dr Boubou 6 et dont l'adhésion des frais la chronique est perçue comme apostrophe apostrophe irrationnelle apostrophe. D'autant plus qu'il fut premier ministre du régime d'IPC, combattu par l'UR en tant que parti politique de l'opposition, mais aussi en tant que membre du FSD, puis une force incontournable de M5 RFP dont les actions ont fait chuter le dit régime. Le secrétaire à la communication de l'UR se prétend capable de relever le défi. « Soyez assurés de ma détermination, de mon engagement et de ma disponibilité à faire aboutir notre idéal commun, qui reste et demeure la poursuite du combat et de l'œuvre de notre cher et défunt président Feux Soumaïla Sissé, a déclaré me d'en battre à Auré. Celui-ci, dont la candidature peut paraître naturelle pour certains, entend briser la malédiction de près de deux décennies d'engagement politique continue tant au niveau local qu'au plan national et international. Car plusieurs fois candidat aux élections présidentielles, Soumaïla Sissé n'a jamais été élu président de la République avant que le destin tragique le fauche le 25 décembre 2021 Paix à son âme, après six longs mois de captivité dans la solitude du désert. Nonobstant que l'UR n'a pas encore gouverné en tant que parti majoritaire, Meud en battra Auré estime que son cheminement a nul autre pareil fait de, incontestablement, les mieux préparés à relever le Mali et redonner espoir aux Maliens. Ce but supplante toute autre considération. Il exige force, abnégation et engagement total. Ce but exige un profond sens de l'État et un patriotisme qui ne souffre d'aucune ruse, d'aucune cupidité, d'aucune considération individuelle, n'a-t-il pas manqué de souligner ? Avant de poursuivre, notre capacité à absorber les chocs et autres crises de croissance est le meilleur indicateur de solidité de notre parti et de fiabilité des hommes et des femmes qui l'animent. J'ai mûri avec ce parti, après mes premiers pas au CNIF à Zoyeri ou à Ton, j'y ai exercé des fonctions sensibles. Je connais intimement ses forces à activer, ses atouts à mobiliser, mais également ses faiblesses résiduelles qu'il nous appartient de transformer en un point positif. Pour l'UR et pour le Mali, l'avocat Traoré, non moins secrétaire politique de la section de la Commune-Vie, secrétaire adjoint au chargé des relations avec les partis politiques de la sous-section de Banankabougou et secrétaire chargé des relations avec l'administration du comité UR de Banankabougou, estime que le moment venu pour lui d'engager est de gagner la bataille politique suprême, celle de l'élection présidentielle. Au regard du parcours de l'homme au sein du parti, l'on est tenté de lui attribuer l'incarnation du parti, face à ses adversaires. Cependant, la râle politique laisse perplexe, car les chances de DR Boubou 6 et de porter le drapeau du parti ne sont pas à exclure, vu les derniers développements ayant conduit à la convocation de la Conférence Nationale Extraordinaire. Medanba a mûri avec le parti et exercé des fonctions sensibles, il a été aux côtés de Fesoumaïla, une tête pensante du parti. Certes. Mais, peut-il réussir à faire adhérer les Maliens à son projet de société à travers les urnes ? Sinon, Fesoumaï avait plus d'atouts que Medanba pour diriger le Mali, mais il a toujours mordu face à ses adversaires. La question identitaire pour cause ? Ni Boubou 6 et Mamadou Igordiara non, pour le moment, la même aura que Fesoumaïla avait.